Alors avec cette histoire des opérations de la deuxième guerre mondiale, l'idée était véritablement de renouveler la lecture de l'histoire bataille et à la fois par la carte mais également par l'approche. Approche avec Jean Lopez et Benoît Billan, on reprend les grandes théories de Zvietschin, un théoricien russe des années 30 qui a véritablement pensé l'art opératif et l'idée est finalement de prendre sa grille de lecture pour l'appliquer aux opérations de la deuxième guerre mondiale, pour à la fois voir comment les soviétiques avaient réussi après beaucoup d'échecs à la mettre en oeuvre et comment en fait également les autres belligérants en absence de ce regard opératif théorique finalement tâtonnent dans la réalisation de leurs opérations, parfois avec brio ils tâtonnent ils s'en sortent, parfois ils tâtonnent ils s'en sortent pas et en fait la grille de lecture de Zvietschin permet parfaitement de montrer les succès et les échecs et les raisons de celle-ci. Alors tout est parti pour la réalisation graphique d'un partenariat avec Edi Carto de Nicolas Poussin. Il y a eu un peu comme les opérations elles-mêmes, il y a eu du tâtonnement au début, il a fallu définir une ligne graphique, il a fallu se mettre d'accord avec Nicolas et Nicolas avait une difficulté, c'est qu'on lui fournissait très souvent des bases de cartes existantes mais justement qui n'avaient pas été pensées avec ce regard et il fallait lui qu'il transforme ces cartes existantes avec nos conseils, avec nos commentaires, avec la partie des textes pour que cette carte se transforme en une carte de lecture opérative. Parmi les opérations sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai plutôt travaillé sur le Front de l'Ouest et le Front méditerranéen, je pense que cet ouvrage met particulièrement bien en évidence le plan rouge. Le plan rouge c'est la deuxième partie de la campagne de France 1940. Le plan jaune a permis la destruction des armées alliées et c'est terminé à Dunkerque et le plan rouge c'est la conquête de la France elle-même au mois de juin et je trouve que Nicolas Poussin a particulièrement bien réussi à transcrire ce que je voulais mettre en évidence, à savoir comment les armées allemandes ne s'étaient pas contentées de pousser les Français jusqu'à la Méditerranée, profitant de leur supériorité matérielle et numérique qu'ils avaient acquise le mois précédent mais avait véritablement pensé une opération notamment avec une attaque secondaire du côté de la Somme suivie d'une attaque principale sur l'Aisne et un basculement de l'effort entre la Somme et l'Aisne qui est réalisé en pleine manœuvre et qui était passé relativement inaperçu dans les dans les récits de la bataille jusque là. La deuxième opération qui qui pour moi est très bien mise en image c'est la campagne de Grèce en 1941. Ce raz de marée, ce maelstrom qu'emporte tout sur son passage d'une armée allemande qui est au top de son savoir-faire et Nicolas Poussin a parfaitement bien réussi à mettre en évidence comment les allemands avaient identifié le point faible de la défense, s'étaient rués dedans pour déferler et finalement parvenir avec des moyens qui ne sont pas énormes à vaincre une armée grecque qui avait parfaitement tenu face aux Italiens quelques mois plus tôt. L'un des enseignements c'est peut-être de mettre en évidence la difficulté de monter de telles opérations. La bienvenue en Ukraine où l'offensive initiale russe s'est complètement décomposée face à la technogueria ukrainienne alors que l'on pensait cette armée parfaitement au point, puisqu'ils étaient l'inventeur de l'art opératif, parfaitement au point en ce domaine pour la mise en oeuvre d'une telle opération et on avait largement sous-estimé la capacité de résistance de l'Ukraine. Et cela prouve que finalement une armée qui n'arrive pas en temps de paix à entretenir ce savoir-faire des grandes manœuvres qui exigent une mobilisation logistique considérable, qui exigent de penser l'espace, qui exigent de penser le temps, perd un savoir-faire qui est rédhibitoire au moment où les opérations commencent. Et finalement, l'histoire montre que seule l'armée américaine, pour l'instant, a véritablement un savoir-faire qui dure, qui est maîtrisé et qui est mis en évidence à l'occasion de ces campagnes éclaires en Irak en 2003 notamment, ou en Afghanistan deux ans plus tôt. L'occupation pose problème, mais la prise d'un pays, des grandes manœuvres, là les Américains les maîtrisent et les Russes, que l'on pensait savoir le faire, ne le maîtrisent pas et réapprennent aujourd'hui à le faire. Et comme en 1941, ils le réapprennent par des petites unités, d'abord des opérations tactiques, comme dans le Donetsk. Ils n'envisagent plus aujourd'hui de grandes opérations comme ils avaient tenté de le faire au tout début de la campagne. Comme quoi, voilà, le savoir-faire, si on ne l'entretient pas, on le perd et on le perd très vite et c'est très coûteux de le restaurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada